Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une vidange sur une Nissan Micra 1.4L injection, c'est la génération K12 et là on est sur un modèle de 2004, alors ça va être un peu particulier, pour vous ça sera plus simple si l'entretien a été respecté, mais la dernière vidange de cette voiture date de, la date je ne sais pas exactement, mais le kilométrage de la dernière vidange était 57 062, elle en a maintenant 106 000, d'ailleurs l'échéance était donnée pour 67 000, celui qui a inscrit ça, donc tous les 10 000 environ c'est ça, là ça fait 50 000 km que la voiture a roulé a priori avec la même huile, parce que je n'ai pas retrouvé d'autres factures, et quand je vois l'état du filtre à air, je ne pense pas qu'elle a revu de garage entre temps. Bon, alors je vais faire une procédure un peu spéciale, normalement on fait, là j'ai fait tourner le moteur, il est tiède, pas trop chaud, pas non plus que ce soit brûlant pour quand on enlève le bouchon de vidange, qu'on risque de se brûler, mais suffisamment chaud pour que ça fluidifie l'huile et que ça s'évacue mieux, donc normalement on fait chauffer le moteur, on vidange l'huile, quand ça terminait de goûter, on remet un bouchon neuf ou en tout cas un joint neuf, on change le filtre à huile et on met de l'huile neuve, donc globalement c'est ce que je vais faire, mais je vais faire une étape supplémentaire, c'est que je vais vidanger la vieille huile, je vais mettre une autre huile, en l'occurrence enfin on met n'importe quoi, mais là il y avait de la 10-40 dans le coffre, ce modèle de moteur tolère pas mal de différents types d'huiles, 5-30, 10-40, 5-40, voilà ça va dépendre de la région dans laquelle vous êtes, si vous êtes plutôt dans une région tempérée, pays chaud ou pays froid, ça ça jouera sur le grade d'huile que vous allez utiliser, donc là je vais mettre celle-ci, et après je vais mettre un additif d'huile nettoyant pré-vidange, donc c'est un peu comme un espèce de détergent qui devrait évacuer tous les résidus d'huile un peu solidifiés, tout ce qui va être un peu vraiment épais, parce que ça à terme ça peut boucher les canalisations de lubrification du moteur, ça va colmater aussi le filtre à huile et c'est très néfaste si on a une zone du moteur qui est moins bien lubrifiée, donc en utilisant ça, ça va rincer le moteur en quelque sorte, on va évacuer cette vieille huile, enfin cette huile souillée, et on va mettre de la 5-30 qui devrait être l'idéal pour ce moteur, pour une utilisation urbaine et pour optimiser le mieux possible la consommation. Je pourrais mettre directement le produit dans l'huile qu'il y a actuellement, mais elle est tellement vieille et je pense déjà crasseuse que je préfère, vu qu'on avait celle-ci et qu'elle ne va pas servir a priori là, je préfère l'utiliser comme huile de rinçage, comme ça au moins j'assure de repartir sur une bonne base. Alors déjà pour situer les éléments, si vous ne connaissez pas ce moteur, ici on a la jauge de niveau d'huile à vérifier périodiquement, pour s'assurer qu'on n'ait pas une baisse anormale du niveau d'huile et qu'on ne roule pas sous le mini, ce qui était le cas de ce moteur. Il tournait bien, mais ce n'est pas du tout l'idéal, ça va causer une usure prématurée. Ici on a l'orifice de remplissage d'huile. Et là d'ailleurs, ça me semble être des résidus, vous voyez là, je viens d'essuyer. On a déjà des, presque comme des bouts un peu. Ça, ce n'est pas bon signe ça. Ça veut dire qu'on a de l'huile qui a chauffé, qui a séché, enfin qui a vie, tout simplement. Et normalement, on n'a pas ça quand on fait régulièrement la vidange. Le filtre à huile, il n'est malheureusement pas très visible, peu accessible. Il est derrière, ce que je peux vous montrer par en dessous. Il n'est pas que d'un, c'est sombre. En gros, je vais pouvoir y accéder en passant mon bras ici, en descendant là derrière. Voilà, il faut descendre quand même assez bas. Là, je le sens. Là, je touche la base du filtre. Donc, on y va un peu à l'aveugle, mais on le sent assez bien. On devrait pouvoir mettre une clé et l'enlever. La disposition de ce moteur fait que l'échappement est face à nous et l'admission d'air est derrière. Bien souvent, on a l'inverse, c'est-à-dire l'admission d'air qui est devant et l'échappement qui est derrière, ce qui fait qu'on a le filtre qui est plus facile d'axer devant. Bon, là, ça nous complique un peu la tâche pour cette opération parce qu'on n'y voit pas grand-chose. On pourrait y aller par en dessous, mais il faudrait lever un peu la voiture. Ce n'est pas trop pratique. Donc, on devrait pouvoir y arriver par là. Et malheureusement, je ne vais pas trop bien pouvoir vous montrer. Je vais essayer quand même, mais vous le sentirez en mettant votre bras à l'intérieur. Et le bouchon de vidange se trouve, et là, c'est pareil. Là, on a le carter d'huile. Et si le moteur était dans l'autre sens, on aurait le bouchon face à nous. Mais là, il est ici. Donc, on le voit un peu moins bien. Mais il est facile d'axer, donc ça, ça ne posera pas de problème. Alors, première chose, je vais vider l'huile. Je me suis enfin procuré une bassine, un bac comme ça de vidange. Beaucoup plus pratique. Celui-là, il vient de mon outillage. Et c'est vraiment beaucoup plus pratique que d'habitude. Je faisais toujours ça dans un bidon comme ça, découpé. Là, c'est non seulement pas très haut. Ça a une bonne contenance. 8 litres, celui-là. Donc, je pourrais faire même la BM sans problème, qui a 6,5 litres d'huile. Là, celle-ci, elle doit avoir 3,5 litres max. Donc, c'est très pratique parce qu'il suffit d'ouvrir ça. Alors, on a un petit emplacement pour le mettre. Ça, c'est pour faire appel d'air quand on veut vouloir vider. Et après, on a ce côté pour vider facilement, justement, dans un bidon comme ça ou à la déchetterie, dans un autre récipient. Donc, ça, je le mets en dessous. Ça va tout me récupérer d'un coup. C'est beaucoup plus pratique. Pour me faciliter un peu la vie, j'ai levé un peu la voiture. Je n'ai pas levé les roues. J'ai juste fait monter le cric pour... Là, les roues touchent encore le sol. Mais ça, juste, ça m'a augmenté la hauteur. Ce qui me permet de, beaucoup plus facilement, accéder à la vis. Sinon, je crois que j'aurais été trop limite. Je n'aurais pas bien pu mettre la clé et la bassine en même temps. Là, c'est une empreinte de 14. Donc, j'utilise une clé à cliquer et une douille de 14. Je vais libérer ça. Voilà, la position n'est pas idéale. J'espère que ça n'a pas trop grippé. Mais vu que ça fait un bout de temps que ça n'a pas été fait, bon, je peux dégaler la bassine le temps de desserrer. Après, je pourrais l'enlever à la main. Encore un peu dur. Hop, voilà, ça vient. Elle est bien noire. Ça, c'est pas une surprise. Donc là, on laisse vidanger ça tranquillement, juste à ce que ça ne coule plus. Ce qui est presque déjà le cas. On peut ouvrir ici pour que ça fasse un peu appel d'air. Moi, je laisse le bouchon comme ça décalé dessus. Je n'enlève pas complètement. Au moins, ça évite que des choses rentrent dehors éventuellement. Voilà, là, on a un filet qui coule. Selon la position... Alors là, le carter, comment il est orienté ? Ça devrait bien s'écouler. Si vous avez mis votre cric pour vous aider un peu à lever et que ça changerait la position du bouchon qui ne soit pas au plus bas, rebaisser votre cric pour que ça s'écoule vraiment le mieux possible. Donc là, j'attends que ça ne goûte quasiment plus avant de remettre l'huile neuve. Bon, dans mon cas, je ne vais pas attendre trop longtemps puisque je vais faire un rinçage du moteur. Le rinçage, je vais le faire avec le vieux filtre encore en place pour ne pas pourrir le filtre neuf. Voilà, c'est quasiment terminé. Je vais remettre le bouchon de vidange que je vais simplement serrer à la clé comme je ferai avec le neuf. Sauf que là, je remets avec l'ancien joint et on va faire le nettoyage du moteur. Toujours le visser à la main, le bouchon de vidange aussi. Pas directement à la clé, comme ça, si on est de travers, on le sent tout de suite. Et ensuite, je le serre à la clé sans exagérer. Voilà. Je laisse tout ça en place parce que je vais le réutiliser juste après. Sur ce moteur, le volume est de... Qu'est-ce que j'avais vu ? 3 litres d'huile pour une vidange d'entretien. 3,5 litres pour une vidange complète. Je ne sais pas trop exactement ce que ça veut dire. Et le volume du filtre à huile est de 200 millilitres. Comme il reste toujours un peu d'huile quand on fait une vidange basique comme ça, il vaut mieux mettre pas assez d'huile, enfin, que ce soit vers le minimum et compléter un peu plutôt que de trop en mettre et devoir en vidanger un peu. Bon, là, j'ai le niveau qui s'affiche. Donc, je vais remettre 3 litres. Je vais mettre le produit. Là, ils disent concentration idéale pour celui-là. Un flacon pour 6 litres d'huile. Donc là, je vais mettre la moitié du flacon à peu près. Ça devrait suffire. Ça ne sert à rien de tout mettre s'ils disent que ce n'est pas optimal. Et ensuite, laisser tourner 15 minutes au ralenti. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je mets d'abord un peu d'huile. Je vais mettre la moitié du flacon et ensuite, je remets de l'huile. Donc, je regarde où j'en suis. Vu que j'avais déjà utilisé un peu cette huile, elle n'est pas à son niveau parfaitement initial. Je suis juste au-dessus de 4 litres. Donc, je vais descendre juste au-dessus du 1. Bon, là, pour ne pas en mettre à côté, l'idée, c'est d'utiliser un entonnoir. Je n'ai pas pensé en prendre un. Je n'ai pas de bouteilles à disposition pour bricoler un entonnoir vite fait. Donc, tant pis, je vais faire comme ça. Voilà, ça va le faire. Voilà. Allez, là, j'ai déjà mis un litre et demi. J'imagine que c'est un produit plus ou moins un détergent. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut peut-être pas trop en mettre non plus. Ça sent un peu l'essence ou le gasoil, quelque chose d'assez volatil. Enfin, les deux n'ont pas la même odeur du tout, mais je n'arrive pas à bien identifier. Voilà, là, j'ai mis à peu près la moitié. Je remets encore un petit peu. Voilà. Et je vais compléter d'huile. Je regarde juste comment ça se comporte. Ça nettoie bien les tâches de graisse qu'il y a à côté, en tout cas. Ce n'est pas le genre de truc avec lequel il faut rouler longtemps. Il ne faut pas laisser ça dans le moteur et rouler avec. Parce qu'au contraire, ça ne va pas... Ça doit être gras quand même, mais ça ne doit pas assurer une lubrification optimale. Voilà, il reste un peu plus d'un litre. Je ne vais volontairement pas nettoyer ce qu'il y a là-dedans. Comme ça, je suis un peu curieux de voir si ça va réussir à décrocher ça. Bon, je n'y crois pas trop parce que ce n'est pas non plus un endroit hyper exposé au produit, je pense. Donc, on est tout en haut du moteur. On va voir si ça enlève les trascas sur cette pièce. Première fois que j'utilise un produit comme ça. Je n'aurais rien pour prouver l'efficacité, mais je pense que c'est une bonne chose de le faire. Surtout avec un espace de vidange aussi prolongé. Allez, on démarre et c'est parti pour 15 minutes. Pas assez de jus ! On va mettre le booster. Je vais le passer en mode boost parce que la batterie est vraiment fatiguée. Déjà, ça doit lui faire bizarre. D'avoir de l'huile neuve. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser agir. Regardez l'heure pour voir un repère avant de revidanger tout ça. Pendant que ça tourne, je vais transvaser l'huile qu'on a déjà enlevé. Il n'est pas parfaitement transparent, mais on va déjà voir un peu le degré de noirceur. Bon, on se donne déjà une idée. On n'est pas loin du noir absolu. Bien épaisse et surtout, j'ai l'impression qu'il n'y avait même pas... Peut-être tout juste 2 litres. C'est qu'il en manquait quand même pas mal. Pourtant, j'en avais rajouté en flottant. Voilà, ça a tourné pendant 15-20 minutes. On va faire la vidange du produit. Enfin, de l'huile et du produit. Je vous montre juste l'emplacement du filtre à huile. Là, on a un peu plus de lumière. Voilà, il est là. Là, derrière. Donc, pas super d'accès. Mais on y arrive par au-dessus, à l'aveugle. Pour l'enlever, je vais utiliser une clé comme ça. Pour moi, c'est l'idéal pour ce genre de filtre. En espérant qu'elle ne soit pas trop grande. Parce que le filtre n'est pas très large. Donc, si ce n'est pas le cas, il va falloir que je l'enlève autrement. Et ouais, malheureusement, il est trop petit. Je vais devoir utiliser autre chose pour le défaire. A moins que j'y arrive à la main. Mais vu qu'il n'a pas été changé depuis très longtemps, ça risque d'être compliqué. Parce qu'il y a différents modèles de ça. J'en ai un assez petit. Il y a encore plus gros. Mais il doit y avoir aussi plus petit. En tout cas, ça, c'est vraiment très, très pratique. C'est ma clé à filtre préférée. Mais ce n'est pas tout le temps celle qu'on peut utiliser. Parce qu'on n'a pas forcément assez de place pour mettre la clé et le cliquet. Donc, parfois, il faut une clé à sangle ou à chaîne qui prend très peu d'épaisseur. Je vais quand même essayer de voir si j'arrive à le desserrer. Si j'arrive à le desserrer à la main, ça sera parfait. Surtout qu'au remontage, normalement, ça se fait aussi à la main, serrage à la main, vu qu'il y a un joint. Donc là, c'est un peu chaud. Mais comme c'est l'admission, ce n'est pas aussi chaud que l'échappement, bien sûr. La main gauche, j'ai mal à forcer. Et avec ça, tourner un peu, c'est quand même bien chaud. Donc, mettez des gants si vous avez fait une procédure de la sorte. Ah, putain, c'est chaud. Je n'y arrive pas comme ça. Je vais donc utiliser une clé à sangle. Donc ça, on la passe sur le fil. Comme ça. Voilà, et en vissant, ça va la rapprocher. Serrer la sangle autour du fil, comme ça. Et ensuite, il n'y a plus qu'à serrer et desserrer. Voilà, ça devrait aller très bien comme ça. Si j'ai assez de place pour visser. Parfois, on arrive à la mettre, mais on n'a pas assez d'amplitude pour forcer. J'espère que ça va le faire. C'est juste le premier desserrage qui est le plus difficile. Voilà, elle est ici. Et le filtre, il est juste là derrière. Putain, on voit que dalle. Voilà. J'espère que là, ça va venir. Là, je suis déjà en train de buter contre quelque chose. C'est un peu merdé. Bon, je suis en train de galérer. C'est compliqué quand même par au-dessus. Donc le plus simple, j'ai l'impression que c'est de tourner la roue complètement vers la gauche. Et là, on voit bien la clé. Je l'ai serré du mieux que j'ai pu. Ce n'est pas très pratique non plus pour tourner. J'espère que là, ça va suffire à me desserrer ce filtre. Là, c'est la clé qui tourne. Putain, ça fait chier. Il manque pas grand-chose. Il faut juste que je puisse... Ah, ça y est. Voilà, c'est bon. J'ai réussi un peu à le desserrer. Voilà, là, il tourne. Donc, ça sera bon. Le seul truc avec ce genre de clé, c'est qu'il faut redesserrer pour la décaler. Et donc, quand ça n'a pas beaucoup de place, c'est pas idéal. Mais là, vu qu'il a déjà bougé, voilà, je pense que je vais pouvoir continuer à la main. Assez facilement. Par au-dessus même si... Je ne sais pas si j'ai le bras assez long. Oui, non, là, ça va. Voilà, là, c'est bon. J'y arrive. Et... Pourtant, je n'ai pas de très long bras. Mais ça va le faire comme ça. Donc, voilà. N'hésitez pas à commencer directement comme ça. Je vais remettre ça en dessous. Je vais enlever totalement le filtre, comme ça, vous voyez la gueule qu'il a. Je place la bassine en dessous parce qu'il y a un peu d'huile qui va s'en échapper. Et ça va couler le long du carter. Là, et au moins, ça va goûter dans la bassine. Allez, j'essaie de continuer de faire ça tout en vous montrant. Voilà, ça va bien. Vous voyez, ça coule. Elle n'est pas parfaitement centrée la bassine. Voilà, j'espère que là, c'est mieux. Donc, lui, il contient un petit volume d'huile. Je vais le laisser un peu se vider comme ça. Voilà, je le remets à l'envers pour le sortir. Il ne faut pas que ça coule de partout. Et voilà le filtre. Je vais le poser là-dessus pour l'instant. Et je vais rouvrir le bouchon de vidange. Et vidanger l'huile. Qui, j'espère, aura fait un bon travail de nettoyer les jambes. On va regarder de suite là ce que ça donne. Bon, au niveau de l'intérieur du bouchon, ça ne s'est vraiment rien changé. Et là-dessus, non plus. Voilà. Bon, comme je le disais, je ne connais pas bien ces produits. Je ne sais pas ce qu'on peut vraiment attendre d'eux. Mais quand une huile à 50 000 km, je pense que ça ne peut faire que du bien. Donc là, c'est exactement la même chose, sauf que l'huile est plus chaude. Et bien, en tout cas, elle est à nouveau bien sombre. Donc, je pense que ce n'était pas du tout inutile. Voilà. Ah ouais. C'est assez impressionnant. Et elle coule bien vite. Et clairement, il y en avait beaucoup plus que la première fois. Même là, la prochaine vidange, il faudra... Je ne la ferai pas plus de 10 000, par exemple. Parce que la nouvelle huile va encore récupérer, je pense, pas mal de saleté. Donc, c'est un peu une remise à un niveau progressif du moteur dans le temps. Alors là, je vais installer le neuf. Avant de le faire, il faut graisser son joint. Donc là, le plus simple, c'est de le prendre, le mettre sur l'ancien et lui mettre un peu d'huile dessus. Voilà. Ça évitera qu'il colle sur le plan de joint et qu'il soit très difficile à enlever la fois d'après. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Juste comme ça, ça suffit. Je vais passer un petit coup de chiffon sur le plan de joint qu'il y a sur le moteur. Comme ça, la surface sera bien propre et sans saleté. Comme ça, on aura une étanchéité parfaite. Toute cette partie brillante là, c'est le plan de joint. C'est lui sur lequel je vais passer un coup de chiffon. Et là, je le remets par au-dessus comme ça. Ça vous donne une meilleure vue en dessous. Je crois que je devrais pouvoir le passer au travers de toutes ces durites. Quand même. Putain, mais c'est que... Non, c'est que ce n'est pas évident. C'est que ce n'est pas évident du tout. Allez. Ouais. Et je devrais être pas mal là. J'y suis. OK. Et là, je visse à la main. Complètement à la main. À fond. Et quand ça commence à forcer, il faut serrer encore d'environ trois quarts de tour. À la main également, en forçant bien. Et si on a l'impression de ne pas du tout assez y arriver, on peut remettre la clé. Mais il ne faut pas exagérer non plus. Voilà. Quand même le joint qui fait son travail. Et de toute façon, on vérifiera à la mise en route que ça ne fuit pas. Voilà. Ça doit être bon. Je vais remettre le bouchon de vidange. Donc là, j'ai un neuf. Là, j'ai un lancé avec un joint comme ça. Un petit joint tout fin en métal. Je vous avoue que je n'ai pas encore vu des comme ça. C'est la première fois que je fais une Nissan. Dans la petite boîte, il y avait donc le bouchon fourni. Un en cuivre et un en papier. Je vais plutôt mettre celui-là qui est plus large. J'ai regardé sur le carter. Le plan de joint est assez large pour que je mette ça. Donc je vais mettre celui-ci en place. Ça doit aller très bien. Je préfère mettre un peu plus large. Parce que celui d'origine faisait déjà toute la largeur de la vis de purge. Donc je n'ai pas envie de mettre quelque chose de plus fin. Et je nettoie également le plan de joint. Voilà. Il n'y a pas de saleté. Là, je mets bien en pression le joint. Mais sans exagérer. De la même manière, on va contrôler une fois qu'on aura mis l'huile. Voilà. Et je repasse à nouveau au remplissage. Donc de la 5W30. Je sais que je ne vais pas en mettre plus de 3,5 litres. Donc je m'arrêterai entre le 2 et le 1,5. Après, on fera tourner le moteur. On laissera reposer. Et on vérifiera sur la jauge le niveau. Voilà. On devrait être pas mal. Voilà. Je suis pile entre 3 litres et 3,5 litres. On essuie ce qu'on a éventuellement mis un peu à côté. Histoire qu'il n'y ait pas plein de poussière qui s'accumule dessus. Un bon nettoyage ne fera pas de mal. Il y en avait quand même pas mal de la crasse là-dedans. Et je le remets en place. Voilà. On va pouvoir mettre en route le moteur. Voilà. Donc là, l'huile, elle va remplir tout le circuit. Elle va remplir le filtre à huile. Qui n'était pas rempli. Donc ça ne sert à rien de remplir. Et de vérifier la jauge tout de suite. Parce qu'on aura un écart correspondant au volume qu'il y a dans le filtre à huile. On laisse monter un peu en température. Et on vérifie. On vérifiera qu'il n'y ait pas de sointement sous le filtre. Là, je vais passer un coup de nettoyage en frein. Comme ça, il me suffira juste de projeter le jet. Il n'y a pas besoin d'aller jusque là-bas. Ça va nettoyer un peu les coulures d'huile qu'il y avait. Et ça sera beaucoup plus propre pour voir s'il y a de l'enfer de fuite. Et pareil pour le carter d'huile. On va surveiller qu'à la base du bouchon, il n'y a rien qui sointe. Si vous avez une petite crainte, la nuit par exemple, mettez un carton sous la voiture. Si le lendemain, il n'y a aucune goutte, c'est que vous n'avez pas de fuite. Je donne quelques petits coups de gaz. D'accord ? Voilà un moteur qui tourne bien. Il tournait déjà bien avant, mais là maintenant, c'est rassurant. Il y a des bougies neuves, de l'huile neuve et un filtre à l'huile neuve. Et un filtre à l'huile neuve. On va pouvoir compléter ce carnet. Il y avait les trois premiers entretiens. Donc, kilométrage 106 572. 30 mars 2019. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Cacher du concessionnaire. On va mettre un coup de FUB. Tac. On va noter... Putain, il n'y a pas plus de place pour le casque qu'on a fait ? Je vais faire révision. Je vais mettre huile 5W30 plus filtre. Je te rajoute... C'est con, ils n'ont pas mis la place pour noter tout ce qu'on a pu changer. Bougie et tout ça. Je vais mettre sur le côté plus bougie. filtre à l'huile. Filtre à l'huile. Voilà. Là, ça fait un moment qu'elle est à l'arrêt. On va regarder la jauge. C'est pas bien clair. Enfin, c'est très clair. Là, l'huile au contraire, elle est très claire. Mais je n'ai pas bien vu où c'était sur la jauge. Alors, je viens de regarder dans le manuel d'utilisateur. Moi, j'avais trouvé comme valeur 3 litres. 5, valeur totale. Là, voilà. Alors là, avec filtre à l'huile, 3 litres. Donc, c'est une faible contenance quand même. Donc, si c'est un cas comme ça et que vous avez mis un peu trop d'huile, comme j'ai fait, il suffit de dévisser un peu le bouchon d'huile. Sans l'enlever, ça va couler un peu en filet. Vous laissez s'échapper un peu d'huile. Par exemple, si vous mettez un contenant facile à avoir le volume en dessous, par exemple, un verre transparent, vous verrez enlever ce que vous avez en trop. Mais ne l'enlevez pas totalement, sinon ça risque de sortir trop vite d'un coup et il va falloir remettre de l'huile après. Mais ça m'est déjà arrivé de devoir faire ça et ça va bien en faisant comme ça. Donc, comme je disais, je n'ai même pas appliqué mon propre conseil, mais je pensais que c'était 3,5 litres. Vaut mieux en mettre un peu moins, vérifier la jauge et en rajouter un petit peu. Voilà, donc j'espère que ça vous aura été utile pour voir comment faire. Donc, pour le filtre, allez directement côté passager, tournez la roue, ça vous donnera un bien meilleur accès. Pour le remettre, vous pouvez passer par au-dessus. Là, ça, c'était plus simple, par exemple, par contre, pour le visser. Bon, après, c'est différent quand on filme aussi. Je voulais que vous puissiez avoir une vue, donc c'est plus facile sans filmer, bien sûr. L'huile, mettez 3 litres, voire un tout petit peu moins, genre 2,8 litres et puis vous contrôlez la jauge après. Pour le bouchon de vidange, pas de problème. Surveillez dans les jours qui viennent que le niveau est toujours bon. Et je crois qu'on a bien fait le tour. En tout cas, c'est en faisant qu'on fait. Vous pouvez tout à fait faire ça vous-même. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires sous la vidéo. Dans la description, je vous mets les différents produits que j'ai utilisés. Et les pièces, si vous avez une Micra comme ça, chez Foxy Auto, c'est là que j'ai eu le filtre à huile et le bouchon de vidange. Et les autres pièces pour l'entretien, les filtres à air, filtres d'habitacle. Maintenant, je vous souhaite bonne vidange et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. En tout cas, cette Micra, elle est repartie pour un tour. Et cette fois, elle ne va pas attendre 50 000 km avant la prochaine vidange. Et on va profiter pour remplacer ça. Il était grand temps. Voilà. Alors, faites-le. C'est quoi la date ? 30 mars. On va dire 30 mars. On va mettre 0,3. Putain, marche vraiment bien. Tu as dit, c'est le premier. T'as un stylo ? Pas du tout. Pas sur moi. Je ne vais pas écrire sur ses papés. 19, putain, ça ne crie pas. Mais les gars, on n'a pas l'air con. Il va me parra un autre. Mas après-cuit, on s'arrête pas. Mais par exemple, on avait la patience. Pas du tout de suite. C'est parti !